Au départ, un synopsis qui fait craindre le pire, mais comme on ne juge que sur pièce a-t-on eu droit à une bonne surprise ou au contraire à une cruelle déception, je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de Mademoiselle Holmes, la nouvelle série de TF1 en 6 épisodes avec Lola Devers et Tom Villai qui débute ce jeudi 11 avril. Après de multiples adaptations des enquêtes de Sherlock Holmes, on avait eu droit ces dernières années à une remise à jour avec Benedict Cumberbatch à la télévision et Robert Downey Jr. au cinéma, mais on ne l'avait pas vu venir, cette plongée dans l'univers de la descendance du détective créé par Sir Arthur Conan Doyle, comme une dystopie qui ne dirait pas son nom, où Holmes aurait eu une famille en France et où sa descendance vivrait de nos jours à nantes. Non, la série ne se veut pas une nouvelle adaptation des aventures du célèbre détective et ne cherche pas à le singer, mais les références au génial enquêteur sont nombreuses, autant pour que le public se sente en pays de connaissances que pour qu'il puisse s'imaginer que Charlie soit bien la descendante directe d'Holmes. Charlie est une fille timide et effacée qui vit avec son grand-père, mais lorsqu'elle est percutée par une voiture, elle décide de sortir de sa coquille et de croquer la vie à pleines dents, son sens de la déduction et son empathie naturelle lui permettant de résoudre des cas sensibles. Cette nouvelle naturelle à rencontre avec Samy, stagiaire en médecine inégale qui va vite devenir l'équivalent de son Watson, vont lui permettre de changer du tout au tout, que ce soit dans son métier ou dans sa vie privée. Il faut quelques minutes pour bien entrer dans le vif du sujet de Mademoiselle Holmes, et le premier épisode, bien qu'efficace, est loin d'être le meilleur. Lola Devers embrasse le personnage de Charlie Holmes et lui confère sa pétulance, son charme et sa singularité. Face à elle, Tom Villa en alter ego prend la mesure de sa partenaire, avant que leurs échanges au fil des épisodes soient de plus en plus fluides et pleins de charme. Autour de ce duo central, Thomas Jouanet, Alika Delsol et Daniel Prévost sont épatants, comme toujours, avec des enquêtes pas des plus originales, mais auxquelles on se prend pourtant à s'intéresser grâce à des résolutions malignes et un récit parallèle qui avance en fil rouge, la formule a beau être connue, elle reste particulièrement efficace. Mais la série, loin de s'essouffler au fil de la saison, prend de l'ampleur et se met le téléspectateur dans sa poche avec une facilité de plus en plus déconcertante. L'ambiance, l'univers et la bonne humeur qui président à l'ensemble, malgré des sujets plutôt sombres, sont l'une des grandes forces de la série, mais c'est avant tout son héroïne qui fait éclater tout son talent, avec un personnage auquel elle prête sa fougue et sa bonhomie, et qui devrait lui valoir les faveurs du public. Créée par Victoria Spenato en collaboration avec Laetitia Kugler et avec la participation de Laure Menzel et Méduzine Laura Reynaud, Mademoiselle Holmes est une série à laisser infuser, mais qui, une fois apprivoisée, offre son quota de plaisir et de pétillance. Ce serait dommage de s'en priver. Mademoiselle Holmes démarre sur TF1 ce jeudi 11 avril. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir, et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.